On l'a dit, Marco, sur votre chaîne YouTube, vous démystifiez aussi beaucoup de technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez la décision qui a été prise par certaines écoles en France, je pense notamment à Sciences Po, mais il y en a d'autres, qui ont décidé d'interdire ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement ? Je ne pense pas qu'il faut interdire l'intelligence artificielle, surtout dans l'enseignement, puisqu'en fait, c'est un fait, l'intelligence artificielle, elle est là. On ne parle pas de quelque chose qui va venir ou quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est présent et qui va prendre de plus en plus de place dans le futur. Il faudrait plutôt que l'éducation s'intéresse au plus près à l'intelligence artificielle et qu'ils mettent les moyens de faire comprendre aux étudiants la bonne utilisation de celle-ci. C'est-à-dire qu'on doit se servir de l'intelligence artificielle comme assistant pédagogique et non pas comme remplaçant pédagogique, tout simplement. C'est la crainte des enseignants qu'on peut comprendre, bien sûr, mais pour vous, c'est plus une interdiction qui n'a pas autant de sens que la pédagogie et que la formation ? Il faut mettre du sens. C'est-à-dire que, bien sûr, on va interdire ChatGPT quand on est sur un exercice de rédaction en classe. Mais c'est vrai que maintenant, on ne peut plus demander une rédaction aux élèves, on va dire, en travail à faire chez soi, s'ils utilisent l'IA ou alors il faut mettre des règles et voir... Et en fait, si les professeurs sont formés à l'IA, s'ils savent comment l'utiliser, il peut y avoir un vrai dialogue qui se fait entre l'élève et le professeur sur l'utilisation de celle-ci et sur l'utilisation pédagogique de celle-ci. Sous-titrage ST' 501